hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors cette semaine on se retrouve de nouveau avec une vidéo mode et de nouveau avec un haul parce que j'ai été faire quelques achats chez primark bruxelles alors le primark de bruxelles se trouve rue neuf si vous ne savez pas il ya très facile d'accès parce que c'est complètement dans le centre on peut y aller en bus à pied ou en vélo ou en métro comme vous voulez c'est vraiment très facile d'accès il est moyennement grand je dirais il est plus petit que celui de liège plus petit bien sûr que ceux de londres ils sont énormes et alors au niveau de ce qu'on trouve dans le primark de manière générale c'est plutôt des vêtements classiques lorsque j'avais été à l'ouverture du primark de ce primark bruxelles où j'avais été avec d'autres blogueuses on nous avait expliqué qu'ils opéraient vraiment une sélection vraiment en rapport avec la population avec les gens qui sont susceptibles de venir acheter au primark de bruxelles et de ce fait il faisait une chose différente il mettait des vêtements différents dans le primark de liège et dans le primark de bruxelles je sais qu'il y en a un aussi qui a ouvert en flanc mais je ne saurais plus vous dire dans quelle ville mais voilà sachez que les vêtements et les accessoires etc qui sont dans les primark sont probablement différents mais pas tous différents bien sûr de ce qu'on trouve dans les autres primark dans le même pays voilà et donc moi je travaille juste à côté du primark enfin pas très loin pas juste à côté mais à cinq minutes de bus même pas et donc j'y suis allée cette semaine j'y suis allée deux fois j'y suis allée une première fois j'ai acheté quelques trucs j'ai repéré d'autres trucs mais elle n'est pas ma taille soit je suis revenue deux jours plus tard pour voir si ça permet ma taille etc et je vais me voir acheter des choses moi à mon habitude c'est que je ne je n'essaye jamais en cabine chez primark parce qu'il ya toujours plein de gens et j'ai pas le temps moi j'ai qu'une heure de temps de midi j'achète j'essaye chez moi et je ramène vu que c'est juste à côté de mon travail je ramène le lendemain ou dans la semaine et voilà comme ça ça me permet de mieux essayer mieux tester mieux voir dans les dans les vêtements dans lesquels je me sens bien et puis ensuite faire mon choix et ramener ce dont je n'ai pas besoin et voilà aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo haul donc avec mes derniers achats en gros c'est comme si un petit peu on faisait une cabine je vais vous montrer porter ce que j'ai acheté ce que je peux vous dire sur ce que j'ai acheté alors je suis déçu des pantalons je suis contente des gilets je suis moyennement mitigé sur les sur les tops et je suis content d'une paire de choses sûres mais déçu de ne pas avoir ma pointure sur l'autre paire et voilà c'est pour ça que j'étais retourné la deuxième fois mais apparemment ben c'est mort parce qu'il n'y a plus ma pointure donc je vais vous montrer tout ça parce que là je vous parle mais vous vous rendez pas compte de quoi je parle je vais vous montrer ça tout de suite alors on va d'abord commencer avec les tops et avec celui qui moi le moins plus c'est ce top rose en tantelle fleur crochet fleur je sais pas trop comment on dit que j'ai pris en 1820 donc c'est une double taille à moi ma taille normal ma taille uk c'est du 20 normalement mais primark faut savoir que cette taille quand même assez grand jusqu'à 50 52 on va dire qu'on trouve encore des trucs chez primark en grande taille c'est un donc 1820 correspond à un xl il a noté xl et il coûte 14 euros alors ce top je vais me mettre de plus loin pour que vous voyez mieux voilà alors ce top son problème c'est sa coupe de tout ce que j'ai acheté lors de mes deux visites chez primark donc ce top est celui qui me va le moins bien qui au niveau de la coupe est trop court remonte donc en fait c'est un top qui ne va pas son problème son vrai problème déjà c'est que comme il est court pour vous dire vous allez le voir sur les quatre eaux de toute façon il arrive quelque chose comme un centimètre 2 centimètres au dessus de l'ombril donc c'est un top court et du coup comme il est court vous savez quand on est ronde à l'arrière on a un espèce de lombro je sais pas trop comment expliquer ça et c'est à cet endroit de la courbure du dos que il y a vraiment un problème et que ce top remonte se replie carrément et voilà et ça c'est vraiment un problème de plus même si c'est ma taille il n'y a pas de problème avec cette taille là je trouve qu'il est un petit peu trop près du corps alors je ne me sens pas du tout serré je me sens bien à l'aise il n'y a rien à dire mais je le vois quand je le porte je le sens qu'il devrait être un petit peu plus large un petit peu moins près du corps je pense vraiment que c'est dû à la coupe et au fait que moi j'ai une forte poitrine quand même donc ça prend du tissu logiquement et voilà donc c'est pas vraiment un top qui est fait pour moi alors ce top si vous l'aimez enfin moi franchement c'était un vrai coup de coeur parce que c'est le premier truc que j'ai repéré dans le Primark il existe donc en rose il existe en bleu il existe en blanc il me semble il existe en noir le bleu c'est le bleu marine il existe dans une couleur qui est entre le marron et le cacune chose comme ça une espèce de jaune jaune caca je ne sais pas mais voilà il existe en plein de couleurs il y en a plein au Primark mais donc méfiez vous de la coupe j'ai bien fait de le tester là je vais le ramener de toute façon je le ramènerai à mon avis vendredi au magasin voilà alors deuxième top et ça c'est la bonne surprise de ces achats c'est un top qui est plutôt sympa c'est un top en tissu imitation jeans mais je vais vous le montrer de plus près en fait c'est des petites fleurs qui sont dessinées je ne sais pas si vous allez bien le voir et en bas il y a la dentelle ici qui fait tout le tour du top et vous pouvez voir aussi que ce sont des manches larges c'est un top que j'ai pris en 20 et qui coûte 13 euros voilà donc c'est un top pas cher non plus il est très fin mais la coupe est plutôt assez bien vous pouvez le voir sur le catwalk moi je le trouve vraiment très très bien alors ce top il en existe un très très ressemblant presque identique sauf que ici sur celui-ci à l'arrière j'ai deux boutons pour avoir une petite fente ici mais il en existe un où à ce niveau là il y a un espèce de V en dentelle et ça ressemble fort à cette dentelle-ci j'ai essayé de le trouver il n'y avait plus ma taille quand je suis allée il n'y avait plus ma taille quand je suis retournée mais je pense que si je finis par le trouver le deuxième je le prendrai je vais vous le montrer si je l'achète je vais vous le montrer de toute façon sur Snapchat et voilà donc ce petit top franchement il est vraiment très bien je l'ai pris juste parce que j'avais envie d'acheter quelque chose en jeans il me plaisait bien sans plus et finalement c'est ce qu'il y a de mieux dans ma commande toujours dans les tops j'ai acheté j'ai craqué pour un t-shirt licorne alors si vous me suivez sur Snapchat avec mon pseudo Lee Taylor blog vous avez vu que quand je vais chez Primark je poste toujours quelques snaps et la première fois donc c'était lundi quand je suis allée j'ai repéré mais plein de trucs licorne il y en a au moins 5, 6, 7 peut-être plus dans les t-shirts et tout dans les pyjamas il me semble que j'en ai vu aussi il faut en souhaiter en plein et finalement j'ai pris ce t-shirt licorne qui est simple, c'est un t-shirt classique vous allez le voir sur le Facebook il coûte 16 euros et je l'ai pris en taille 18 il est un peu transparent je ne sais pas si vous allez le voir de près mais vous voyez les espèces de petites taches là en fait elles sont plus transparentes que le reste du t-shirt au niveau de la coupe, de la hauteur et tout ça va au contraire du top en crochet fleur celui-ci ne remonte pas celui-là est plus long, il est bien il n'y a rien à dire, c'est un t-shirt tout ce qu'il a de classique il est très bien, je suis contente voilà ça serait un parfait petit t-shirt pour cet été on passe au gilet alors j'ai acheté deux gilets pour le moment chez Primark il y a une offre sur les gilets en fait il y en a quelques-uns qui sont en promo mais ils sont aussi tous regroupés sur une table il y a plein de couleurs, plein de motifs et tout donc pour le moment il y a vraiment beaucoup beaucoup de gilets c'est plutôt sympa, un peu toutes les formes aussi alors moi j'ai choisi plutôt un gilet avec une forme classique il est court et c'est un gilet qui est gros orangé avec des petits cœurs alors j'ai pris la taille 18 pour un prix de 12 euros voilà, vous allez le voir sur les 4 euros alors il me va 18, normalement je prends 20 normalement s'il y a mais là je ne l'ai pas vu et quand j'y suis retournée je n'ai pas vu de 20 donc je pense que les gilets là n'existent pas en 20 c'est pas un problème, moi je le porte toujours ouvert au niveau des bras il n'y a pas de problème mais il me va super bien le seul truc c'est que je ne saurais pas le fermer sinon ça allait un petit peu tirer sur les boutons mais je pensais de toute façon pas le fermer donc c'est un bon achat que je vais garder il est doux il est fin mais pas trop fin il est plutôt bien je vais vous montrer de près le motif il est plutôt assez bien donc je suis contente de ce gilet vous le verrez bientôt on passe à un autre gilet donc je vous disais il y avait certains gilets qui sont en promo et celui-ci le petit noir que je vais vous montrer maintenant est en promo donc j'ai toujours pris une taille 18 et c'est un gilet qui coûte maintenant 6 euros au lieu de 10 euros alors c'est aussi un gilet avec une coupe classique court, droit la seule petite originalité c'est au niveau ici du bord je pense que vous allez le voir où c'est des arrondis en fait et là les boutons sur le rose c'était des boutons classiques mais ici c'est des petits boutons de ce style je ne sais pas si vous allez bien le voir et voilà après c'est un gilet tout ce qu'il y a de plus classique lui aussi même chose que le rose il n'y a rien à dire de spécial je ne saurais pas vraiment le fermer ça va tirer un petit peu mais moi je les porte ouverts au niveau de la coupe c'est la bonne longueur les bras il n'y a rien à dire c'est aussi très bon il est élastique parfait pour 6 euros c'est parfait on va maintenant passer au pantalon alors j'ai repéré deux jeans alors pour moi maintenant en ce moment c'est vraiment la folie des jeans troués et j'adore ça je porte quasi que ça boyfriend, girlfriend, tout ce qu'il y a des trous j'adore pour le moment et j'ai repéré deux jeans alors tout d'abord j'ai repéré 5 jeans quand on arrive dans le premier moment à Bruxelles il est directement à droite à l'entrée il m'a tout de suite tapé dans l'oeil mais je me suis dit les trous vont être d'office trop grands quand c'est trop grand j'aime pas trop après il est sympa c'est ce jeans-ci voilà vous pouvez voir que les trous sont quand même énormes vous allez le voir sur le catwalk aussi les trous sont beaucoup trop grands pour moi ça ne me va pas mais je m'en doutais je vous avoue je voulais juste l'essayer pour voir ce qu'il donnait alors c'était un jean que j'ai pris en taille 48 c'est un boyfriend slim et au niveau du prix je l'ai payé 15 euros donc ça l'a encore il n'est pas très cher mais moi j'ai déjà essayé les jeans chez Primark j'avais acheté un jegging mais qui glisse tout le temps je vais tout le temps le remettre en place et après ça je me suis dit ça ne vaut plus la peine d'acheter si tous les jeans et tous les jeggings sont pareils ils tombent comme ça ça n'ira jamais et effectivement après avoir acheté deux jeans maintenant donc celui-ci que je viens de vous montrer au niveau de la coupe ça ne va pas alors c'est une coupe taille basse c'est une taille 48 donc ma taille normale je me sens très à l'aise dedans mais il est carrément un petit peu trop bas à tel point qu'il s'y descend en fait un tout petit peu et je dois le remonter pour bien le mettre en place sinon on revient à cette histoire de brûler il descend en dessous du brûler donc c'est vraiment embêtant et en plus je trouve qu'il taille un peu grand donc au niveau de cette ceinture là je trouve qu'il taille un peu grand vous le verrez plutôt mieux sur le catwalk du jeans que je vais vous montrer juste après où je tire un petit peu sur la ceinture mais le problème est le même pour ce jeans bleu clair je le trouve un peu grand du coup je me demande si en taille 46 ça ne serait pas mieux mais je trouve ça un peu bizarre parce que ma taille ça a toujours été 48 voire 50 parce que j'ai beaucoup de bassins et de hanches et ça me semble bizarre de prendre du 46 et il n'est pas trop trop grand mais je sens qu'il y a un peu de lâche au niveau de cette ceinture et voilà donc il y a vraiment un problème dans les coupes des jeans en tout cas pour moi moi je ne sais pas si vous avez déjà testé mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des jeans Primark en tout cas pour moi c'est pas la peine je pense que je ne m'achèterai plus et donc on passe au deuxième jeans c'est un jeans d'un bleu classique c'est un skinny low rise en taille 48 aussi et son prix il me semble que c'est 20 parce que c'est 19 euros donc celui-là est un peu plus cher que l'autre je trouve que les trous sont mieux enfin moi ils sont plus viscérés je trouve ça sympa c'est vraiment un jeans plus classique quand même il est pas mal mais là aussi comme je viens de vous dire au niveau de la taille il y a un problème c'est trop large la coupe est trop basse la ceinture arrive trop bas et c'est trop grand je le sens vous le voyez sur le catwalk même rien qu'en marchant dans mon couleur là je dois déjà le remonter deux fois c'est pas la peine ça glisse les jeans c'est mort pour moi après au niveau de la qualité il n'y a rien à dire enfin classique il est un peu long celui-ci il est à mon avis 10-15 cm trop long ce qui veut dire si je l'avais pris j'aurais dû faire un oublé de l'autre au niveau de la longueur il était nickel parce que c'est censé être un cours et moi je fais bien de 53 donc les cours ça me va d'office mais celui-ci ça ne va pas non plus donc je vais aussi le ramener je le trouve un petit peu cher quand même 19 euros pour aller chez Primark mais bon pourquoi pas mais de toute façon il ne me va pas donc je le rapporterai dans la semaine et pour finir ou presque j'ai aussi acheté des chaussures alors pour le moment j'ai pris la marque il y a plein de baskets vraiment plein plein de baskets de toutes les couleurs dont ce type de petites baskets là qui existe donc là je les ai prises en rose elles sont en menthe elles sont en bleu elles sont en gris métalisé elles sont en blanc toujours avec une petite différence mais le même genre de coupe et celle-ci donc il y a vraiment plusieurs blanc, 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 bleu et rose que je vais vous montrer juste après elles sont sympas au niveau du prix il me semble que c'est tout je vérifie 14 14 pardon donc elles coûtent 14 euros j'ai pris ma poignature normale pour celle-ci qui est ma poignature c'est du 37 et elles sont un chouïa grande mais je pense que c'est juste parce qu'elles sont élargiques enfin c'est des baskets ça s'adapte aux pieds je pense qu'elles sont un petit peu élargies après que je les ai portées la première fois mais sinon il n'y a rien à dire elles sont vraiment très très chouettes elles sont jolies bien sûr c'est pas de la marque c'est du Primark c'est du pas cher on va voir combien de temps elles vont tenir moi je ne mets pas non plus les mêmes chaussures tout le temps en fait j'ai tout le temps de chaussures j'ai plein de chaussures mais voilà on va voir combien de temps elles vont tenir si la semaine va bien finir etc on verra mais en tout cas elles sont vraiment sympas et donc celles-ci je les ai achetées en 37 mais j'avais d'abord repéré d'autres chaussures j'avais repéré celles-ci qui sont rose mais vraiment la couleur que j'adore j'avais vraiment envie de les acheter sauf qu'il n'y a plus ma taille et du coup j'ai pris du 38 et c'est trop grand je vous disais déjà que le 37 c'était je sentais que c'était un chouïa grand alors imaginez le 38 le 38 c'est pas possible je suis retournée au Primark parce que quand j'ai acheté celle-ci moi je n'avais pas vu dans le rayon qu'il y avait du 37 il n'y en avait plus mais quand j'ai acheté celle-ci quand je suis passée à la caisse la vendeuse m'a dit faut toujours tenter d'aller demander je suis retournée demander mais je n'ai trouvé personne dans le rayon aucune vendeuse dans le rayon du coup je me suis dit je vais retourner le lendemain je suis retournée de l'aube tard pour voir s'il n'y avait pas du 37 et que dalle il n'y avait rien et il y a encore moins de chaussures roses je pense franchement qu'il restait 4 paires du 39 du 41 une paire de 38 je crois que c'est 2 paires de 40 quelque chose comme ça soit il n'y en a plus beaucoup et je pense que c'est mort je pense que je ne les trouverai jamais alors ceci bien sûr je ne vais pas les garder je vais les ramener vu que je ne saurais pas les porter elles sont trop grandes par contre les petites roses je les porte déjà j'ai déjà pardon j'ai déjà photographié une tenue avec celle-là elles sont vraiment confortables elles sont sympas elles sont jolies franchement elles sont top et je suis très 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 triste de ne pas avoir su trouver cette petite rose si jamais vous êtes en Belgique que vous êtes à Liège ou en Flandre ou que vous avez le Primark de Flandre je ne sais plus dans quelle ville et que vous les voyez en 37 n'hésitez pas à me contacter moi je serais ravie de vous les racheter si vous les trouvez en 37 dans votre Primark en Belgique je demande à la Belgique parce que je sais que pour la France ou les autres pays les frais forts sont énormes juste pour ça alors je préfère vraiment faire une transaction avec une Belge mais franchement si vous les trouvez dans votre Primark en Belgique n'hésitez pas à me contacter moi je suis intéressée par celle-là en 37 et ce n'est pas tout à fait tout parce que j'ai aussi acheté j'ai craqué pour une petite pochette Minimau ce qui est trop mignonne alors c'est une pochette qui va me servir au bureau parce que j'ai du make-up mais qui traîne partout dans mon porte-bique dans ma grosse tête Lego dans mes tiroirs et du coup je me suis dit je vais acheter une petite pochette pour vraiment ranger ce make-up et le mettre dans mes tiroirs ça sera mieux je me retrouverai mieux avec les trucs que j'ai au bureau alors là la tirelle donc c'est un petit Mickey oh boy petit Mickey et cette pochette coûte 5 euros c'est pas très cher il y en avait d'autres il y a plein de trucs Mickey et Minnie pour le moment au Primark il y en a toujours de manière générale mais il y en a là il y en a un petit peu plus je trouve et ils sont vraiment sympas c'est celle-ci qui me plaisait le plus et j'en ai profité pour acheter aussi je vous le montre rapidement j'ai acheté un set de manucure qui coûte 2,50 qui est ici je trouve ça aussi pratique d'avoir ça au bureau et je vais le mettre dans ma petite pochette et voilà mais c'est pas tout parce que j'ai aussi pensé à vous et j'ai pris une seconde pochette que voici que je vais remplir avec 2, 3 trucs et que je vais mettre en jeu sur le blog ou sur Snapchat ou peut-être sur Youtube je sais pas encore très bien j'envisage même d'aller en racheter une autre ça coûte pas très cher de toute façon de la mettre en jeu sur un autre réseau je verrai bien mais ça arrive en tout cas comme concours et elle sera remplie de 2, 3 trucs que je mettrai exprès pour vous dans cette pochette ça arrive bientôt donc suivez plutôt la page Facebook où je ferai une annonce en tout cas pour ce concours peut-être pas soin-ci peut-être le mois prochain on verra mais ça arrive voilà vous avez vu tous mes achats chez Primark alors tout est en ce moment en magasin mais je vous conseille de ne pas trop traîner parce qu'en général en général Primark ils changent ils ont tout le temps des nouveautés mais toutes ces 3 semaines il y a vraiment un plus gros changement au niveau des arrivages de mois etc donc ne traînez pas de trop non plus au niveau du monde il n'y avait pas trop de monde ça va encore donc je pense que vous pouvez y aller à l'aise ils vérifient les sacs à l'entrée et à la sortie c'est pas un problème justement je trouve que c'est plus sécurisant maintenant voilà donc ça cause des petites files parfois pour entrer ou pour sortir mais bon il vaut mieux que ça qu'un problème mais voilà donc n'hésitez pas à aller au Primark Bruxelles c'est en ce moment au Primark Bruxelles je ne sais pas ce qu'il y a à Liège moi j'ai vu des trucs sympas qui avaient l'air d'être à Liège j'ai aussi pris quelques snaps que vous allez voir juste après cette vidéo que je vous mets bout à bout et j'ai repéré aussi beaucoup de trucs l'icorne il y en a vraiment beaucoup qu'est-ce qu'il y a d'autre de beaucoup pour le moment il y a des trucs Marvel aussi avec les super héros chez les hommes alors j'ai acheté aussi des trucs chez les hommes il y a beaucoup de suites il y a des trucs Star Wars qui sont pas mal il y a une grosse promo aussi sur les t-shirts mais des t-shirts avec des machins écrit dessus chez les hommes je vous disais qu'il y a beaucoup de gilets pour le moment de toutes sortes et voilà il y a les maillots qui sont arrivés aussi toujours le rayon jeans les trucs plus classiques chemisier etc mais donc je vous disais que le Primark de Bruxelles est un magasin quand même un peu plus classique que les autres mais voilà il y a plein de trucs c'est pas mal c'est pas mal je pense de toute façon que je vais y retourner pour ramener donc les vêtements que je ne vais pas garder j'y retournerai peut-être déjà vendredi je ne sais pas et du coup quand moi j'y retourne je vous prends de toute façon une ou deux photos minimum au moment où j'y suis sur Snapchat je les diffuse et parfois je les remets aussi je les enregistre et je les mets sur ma page Facebook donc suivez tout ça là-bas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos remarques si vous avez des questions faites-le aussi n'hésitez pas et on se retrouve la semaine prochaine à mon avis ce sera une vidéo beauté ou une vidéo look salut tschi Musique On a des carottes de couleur, un oeuf doré, un savon multicolore et une gelée de douche en forme de lapin. Je vais vous montrer ça en détail tout de suite. On va commencer avec le premier produit qui sent encore une fois merveilleusement bon et qui est trop ludique. Ce sont des carottes de couleur.